Bonjour à toutes et à tous, au nom de l'association Paléosphère, bienvenue. Qu'est-ce que l'association Paléosphère ? C'est une association loi 1901 à but non lucratif visant à regrouper tous les vulgarisateurs et artistes francophones parlant de paléontologie, ayant une plateforme de diffusion. En effet, depuis sa création le 8 septembre 2016, les vidéastes en paléontologie faisaient partie d'un collectif nommé le Paléotube. Mais n'étant pas officiel aux yeux de la loi et souhaitant élargir à d'autres plateformes de diffusion autres que YouTube, nous avons décidé de devenir une association. Comme toute association, il doit y avoir un bureau, alors on ne parle pas d'un meuble, mais d'un bureau administratif. Il est classiquement composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Un vote a eu lieu en juin 2019 et ses rôles ont été respectivement attribués à Valeo Raptor, Paléo Steel et moi-même. Et l'association a été créée officiellement le 21 août 2019. Mettre en avant, promouvoir et valoriser la vulgarisation scientifique autour de la paléontologie. Et ça par différents moyens, que ça soit podcast audio, des vidéos, des conférences ou des articles par exemple. De même que pour les artistes dont les œuvres tournent autour des faunes et des fleurs d'antan, désignés sous le nom de paléo-artistes. Chacun d'entre eux ont leur manière de représenter le passé, histoire de montrer une vision différente de celle que donnent les blockbusters et représenter tout simplement un animal dans son temps. Promouvoir les écrivains dont les œuvres ont pour thème la paléontologie, que ce soit en BD, en roman ou dans d'autres formats. Organiser et participer à des événements en lien avec la vulgarisation, ainsi que la paléontologie, pour être au plus proche du public et pour la transmission du savoir. Être en relation avec d'autres associations, organismes, entreprises ou laboratoires en lien avec la paléontologie ou les sciences en général. Vous l'aurez compris, l'association s'ouvre à plus de plateformes de vulgarisation et ne se contente pas de vidéastes. D'où l'intérêt de changer de nom. Paléotube étant la contraction de paléontologie et Youtube. Donc, à part les vidéastes, cela ne parlait pas pour les autres membres. Paléosphère forme l'idée d'un tout, un ensemble. La sphère évoquant la planète Terre, mais aussi le regroupement de plusieurs univers et matières, biologie, géologie, etc. Et de plusieurs domaines professionnels comme vidéastes ou artistes, par exemple. Ah oui, aussi, paléosphère est un métro féminin. Quand on abrège, on préfère quand même avoir l'APS plutôt que l'EPS. Pour ce qui est des réseaux sociaux, l'association Paléosphère possède un compte Facebook, un Twitter et un Instagram. On a aussi un Discord. C'était l'ancien Discord du Paléotube que l'on a remanié afin qu'il corresponde au mieux à l'association. Donc, bien sûr, tout cela sera en lien dans la description de cette vidéo. Alors, cette chaîne YouTube sera seulement pour les annonces importantes, les informations et les vlogs, éventuellement. Ici, on vous présente l'association. Oui, bah tu sais, c'est la vidéo qu'ils sont en train de regarder, hein. Oui, c'est vrai. Il y aura très certainement la présentation du serveur Discord, parce que quand on ne connaît pas ce réseau social, on peut être vite perdu. Mais surtout, les annonces pour les conventions auxquelles on participe et celles qu'on organise. Bref, cette chaîne, ce sera surtout de l'information. Donc, pour ne manquer aucune information, on s'abonne à la chaîne et on partage les vidéos. Évidemment, pour agrandir l'association, nous avons besoin de bonnes âmes pour éventuellement la rejoindre dans le futur. Vous êtes passionné de paléontologie et vous avez une plateforme de diffusion sérieuse ? Vous produisez des contenus de qualité sur ce thème ? Eh bien, n'hésitez pas à nous soumettre une candidature. Les liens sont en description. Cette dernière sera soumise à une évaluation par la plupart des membres. Évidemment, il y a un gage de qualité à voir. Et oui, c'est de la vulgarisation scientifique, c'est du sérieux. Si vous faites des dessins comme des enfants de 4 ans ou que vous faites des vidéos à la titouan gaming, eh bien, il va falloir progresser un peu avant de postuler. Si notre candidature est acceptée, félicitations déjà. Mais vous aurez également à régler la cotisation annuelle qui s'élève au prix exorbitant de... 10 euros. Après cela, vous serez inclus dans la paléosphère. Vos liens seront ajoutés sur les réseaux sociaux et le site internet. On accepte même les handicapés et les féruits de paléobotanique. N'hésitez pas à nous suivre en tant que collectif, mais aussi individuellement, puisque comme nous l'avons dit, la chaîne YouTube Paléosphère n'est là que pour de la présentation et de l'information. Nous gardons nos contenus sur nos chaînes, sites et blogs respectifs. Nous sommes ravis d'être enfin officialisés légalement parlant et nous espérons continuer à vous enrichir de savoir et de connaissances sur le monde curieux et fascinant de la paléontologie. A très vite et paléontologiquement vôtre !